Vous avez déjà sûrement été surpris de croiser certains Pokémon qui vous semblent introuvables dans la nature, capables d'apparaître sous leur dernier stade d'évolution ou appartenant même à de grands dresseurs comme Champion, Conseil 4 ou Maître de la Ligue. Et heureusement, dans les jeux Pokémon, on n'a pas toujours besoin de se casser la tête pour faire évoluer certaines espèces assez chiantes. Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous, c'est Electro, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des meilleures rencontres dans chaque jeu. On ne parlera pas bien sûr des légendaires ni des fabuleux, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour compenser les 70% qui oublient peut-être de le faire. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'oubliez pas, vous pouvez me follow sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Vous pouvez d'ailleurs follow mon TikTok sur lequel je compte essayer de devenir plus actif. Vous aurez des vidéos en rapport avec Pokémon ou les jeux vidéo, ou même des choses qui n'ont aucun rapport. Alors foncez, tout est dans la description. De plus, vous pouvez répondre à ma question, ou vous mettrez vos réponses dans les commentaires pour savoir quel type de Pokémon vous préférez. Sans hésiter, je vote pour le type Dragon. Bon, sur ce, ce que je vous propose, c'est de commencer dès maintenant avec la première génération. Sur rouge, bleu, jaune et vert, ainsi que sur les remakes sur GBA. Nous avons à notre disposition 151 Pokémon uniquement, et on peut bannir les espèces inutiles comme Ratatard ou Cool que l'on trouve partout. En revanche, on peut trouver des Pokémon beaucoup plus rares, et en l'occurrence dans le Safari. Oui, cet endroit horriblement chiant où nous avons tous galéré au moins une fois à trouver la CS Surf, la petite maison secrète. Mais dans cette zone spéciale, on a la possibilité de voir des Pokémon extrêmement rares et plutôt forts, intégrés dans votre équipe. Par exemple, Kangou Rex, disponible sur les deux versions, mais trouvable avec un taux de 4%. Il faudra donc être patient, et sachant que vous avez un nombre de pas limité pour le trouver. Dans les versions GBA, on a aussi la possibilité de croiser Draco dans le Safari, grâce à la Megacan et trouvable au niveau 25 et 35. On passe dès à présent sur les versions Game Boy de Or, Argent et Crystal, ainsi que sur les remakes DS sortis en 2010. Et à notre grande surprise, on va parler d'un Pokémon que vous avez, enfin j'espère tous capturer. Il s'agit du Léviator Rouge, que vous avez déjà entendu parler sur les versions de Diamant et Perle. Il s'agit donc d'un Pokémon Shiny résidant au lac Colère. Étant donné qu'on a la possibilité de l'obtenir rapidement dans l'aventure, il est fortement probable que vous ayez intégré ce Pokémon dans votre équipe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui ont souhaité laisser ce Pokémon au fin fond du PC. Enfin bref, il s'agit d'un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Et on aura aussi la possibilité de trouver l'enture sur HeartGold et SoulSilver à Cramoisile, et sur d'autres petites routes. Et seulement avec la Megacan, et avec une probabilité de seulement 3%. Bon, évidemment, dans la région de Johto, on a d'autres Pokémon assez rares et surpuissants à trouver. Vous voulez obtenir Dracolos pour battre Peter plus facilement à la ligue ? Bah c'est possible. Pour cela, il faudra répondre parfaitement à l'enquête du papy en sélectionnant les bonnes réponses. Vous pouvez non seulement obtenir la CT Dracochoc, mais en plus un Mini Draco, qui pourra donc par la suite être un Pokémon extrêmement intéressant pour votre équipe. La troisième génération est remplie de Pokémon incroyables, que ce soit des dragons avec Libécon, Dratak, ou même des starters qui sont surpuissants, et surtout grâce à leur méga évolution sur 3DS. Certains Pokémon sont incroyables à rencontrer, et surtout un en particulier qui est énorme. Oui, je parle bien de Waylord, où vous pouvez le rencontrer sur le chenal 129. Par contre, vous avez intérêt à être patient, car vous n'aurez que 1% de chance pour le rencontrer avec un niveau inconnu. Pour les versions remake, heureusement on a le Navi Dex, et on peut rencontrer des espèces plus rares comme Zorua, obtenables après avoir battu Coeur et Groudon. Nous allons passer à ma génération préférée, et donc celle de Diamant Perle et Platine, où nous avons encore une fois des Pokémon très sympathiques à obtenir, sans faire trop d'efforts. On va parler du Manoir de Vestigion, et non je vous arrête tout de suite, on ne va pas parler de Motisma, ce serait beaucoup trop facile. En effet, il est possible de rencontrer des Ectoplasmas à l'intérieur, avec un taux de 4% de chance pour l'obtenir. Et uniquement si vous avez une DS Lite ou Tank, pour insérer une cartouche GBA de la 3ème génération. Et une fois détecté dans votre console, vous pourrez croiser ce Pokémon à tout moment dans cette zone. Mais en termes de rareté, on a aussi Azurie le Park Safari, qui n'a que 1% de chance de le rencontrer. Et en plus, vous n'êtes pas sûr à 100% de le capturer du premier coup. La 5ème génération est remplie de Pokémon incroyables à capturer. Et surtout grâce à une nouvelle fonctionnalité intégrée dans les versions de Noir 2 et Blanc 2, les trouées cachées sur la route 18, avec beaucoup, beaucoup de chance et de patience de rencontrer le Pokémon ultime du maître de Johto et Kanto. Peter, Dracolos, avec uniquement 1% de chance grâce à cette fonctionnalité. Et de plus, vous pourrez rencontrer d'autres Pokémon rares comme Scarino. On n'a pas bien sûr parlé de Noir et Blanc 1. Nous pouvons aussi trouver des Pokémon surpuissants et rares, comme par exemple sur le Chenal 17. On peut trouver un Pokémon Dragon sous son dernier stade d'évolution, avec 5% de chance de le trouver. Et uniquement dans les tourbillons, voici Hipporoa, le Pokémon emblématique de la championne de Johto, Sandra. Bon, il n'est pas non plus très utile, étant donné qu'on le trouve dans le post-game. Euh, et bon, on le sait tous, la 5G n'est pas forcément la génération la plus intéressante en termes de contenu dans le post-game. Sur la 6ème génération, on a très peu de Pokémon puissants et rares à rencontrer. Par contre, on en a clairement un qui est très intéressant, et même s'il est trouvable à la fin de la quête principale, et qui pourrait être très utile pour la Ligue Pokémon. Vous pourrez le rencontrer seulement grâce aux embuscades dans le ciel, avec seulement 5% de chance pour l'obtenir. Il s'agit du Pokémon Phare de Gettis, Trioxydre. Alors non seulement il est stylé, mais vous ne mettrez pas non plus énormément de temps pour rencontrer. Toujours sur la même console, on va passer sur les versions de Soleil et Lune. Cette fois, on aura la possibilité de rencontrer énormément de Pokémon rares et uniques, et ce qui est une grande force pour ces versions. Et tout ça grâce à la méthode SOS. Bon, honnêtement, je la trouve pas très fun à jouer et pas très pratique, mais avec un seul petit pourcent de chance, vous aurez la possibilité par intrusion de faire venir Dratak sur la route 3, grâce à un pauvre petit Drabi. Évidemment, il faudra non seulement être patient pour le faire apparaître, mais aussi pour le capturer. Et on va terminer sur les versions de Pokémon épais et boucliers, tout comme les versions de Soleil et Lune, et grâce au DLC, on a la possibilité de rencontrer énormément de Pokémon sauvages, sous toutes les formes possibles, que ce soit les entre Dynamax ou même dans la nature, et nous avons un Pokémon en particulier qui est non seulement très rare et assez fort. Il s'agit de l'Oclas, qui est trouvable uniquement dans les terres sauvages, dans le lac Ouragan et dans le lac Milobelus Nord, avec encore une fois un petit pourcent de chance pour l'obtenir. Bon, ce sera moins compliqué et chiant, puisqu'on voit les Pokémon directement dans la nature. Et vous, quels sont les Pokémon les plus forts et rares à obtenir dans les jeux Pokémon ? Dites-moi tout dans les commentaires, et j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, c'est Electro, et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501